Musique Bonjour à tous, ici Rachel Ben Simon du blog PianoFormation.com Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons poursuivre avec l'étude numéro 11, opus 821 du cahier des heures du matin de Czerny. Alors comme vous pouvez l'observer sur la partition, la difficulté dans cette étude est de réaliser les octaves, donc à la main droite. Et en fait c'est une technique qui est assez fatigante pour le poignet, donc tout va être dans la gestion de l'énergie, je dirais, lorsqu'on joue cette étude. Alors le tempo demandé est allegro moderato, donc ça va être relativement un tempo qui est modéré. On va commencer avec la main gauche, la plus facile. Alors tout d'abord pour commencer on voit la tonalité, on est en si bémol majeur. Et on va voir à la suite de cette étude plusieurs études qui vont être dans cette tonalité et on verra pourquoi. Alors pour le moment, dans cette étude là, alors pour commencer avec la main gauche, on a un chant et en même temps très lié. Et on va tenir autant que possible les basses. Voilà pour la main gauche. Alors, maintenant bien entendu la principale difficulté, c'est la main droite. Alors, ce que je peux vous dire dans cette étude, c'est qu'il va falloir gérer l'énergie et notamment la fatigue du poignet. Donc plus vous allez faire de mouvements avec le poignet, plus ça va être fatigant. Donc ici, on va chercher l'économie, l'économie de mouvements qui fait qu'on va moins se fatiguer. Donc on va jouer par exemple ici. Mais je vais faire le minimum de mouvements. Si je fais ça, bien entendu, je vais être très très fatiguée et je ne vais pas pouvoir même jouer jusqu'au bout cette étude, bien que ce soit une étude qui soit très courte. Alors, donc je suis très près du clavier et mon poignet va faire le minimum de mouvements, c'est-à-dire ce qu'il faut pour rebondir, mais pas plus. Vous voyez ? Et on peut aussi mettre un léger accent pour relancer l'élan, notamment sur le premier et le troisième temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vous voyez ? Alors ici, après, c'est un petit peu plus difficile à partir de la cinquième mesure. Alors les doigtés sont 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 4. Et quand je descends, ici, donc 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que j'ai une touche noire, je vais utiliser donc le quatrième doigt. Et lorsqu'on est à mesure 5, regardez, je vais le refaire. Vous voyez ? C'est plus facile de mettre le 4. Si je fais le 5, ça fait encore un mouvement supplémentaire, alors que là, j'ai un plus petit mouvement avec le 4. Et là, 4. Et là, regardez, je descends, 5. Alors peut-être qu'on peut faire ici aussi la descente. 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4. C'est à vous de voir ce qui est le plus confortable. C'est possible aussi. 5, 4, 5, 4, 5, 4. C'est très bien aussi. Et ensuite, bien entendu, il va falloir y aller très doucement. Pourquoi ? Parce qu'on peut se faire un petit peu mal au poignet si on force trop. Donc, une fois que vous avez réalisé les mains séparées et que vous faites les mains ensemble, la chose principale auxquelles il ne faudra pas déroger, c'est la détente et le côté confort. Donc, quand vous jouez, vous ne devez pas être fatigué. Pensez à votre main gauche. Et à détendre autant que possible. Et si vous voyez que dans un tempo lent, vous avez réussi, vous allez très progressivement augmenter le tempo. Sous-titrage ST' 501 Et vous voyez à la fin comment vous vous sentez au niveau du poignet. Et vraiment, il faut le faire sur le long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une étude que vous allez réussir à faire tout de suite d'une traite. Il faut avoir la patience, vraiment d'augmenter le tempo très progressivement et de faire en fonction de ce que votre corps vous dit. Si votre poignet, vous voyez qu'il se crispe, il faut tout de suite détendre le bras et reprendre un tempo auquel vous supportez largement du début à la fin. Et petit à petit, augmenter le tempo. Voilà, on a terminé aujourd'hui pour cette onzième étude. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à mon blog pianoformation.com et recevoir gratuitement votre guide du pianiste. Et aussi, bien entendu, pour être alerté des prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501